Parce que je ne me bats pour qu'on puisse avoir un nouveau président de la République, parce que le président sortant a montré ses limites, son incapacité à redresser ce pays, des promesses non tenues à hypothéquer l'indépendance nationale et notre souveraineté. Et c'est un pouvoir qui est basé sous le mensonge d'État. On ne peut pas se permettre de continuer avec le régime et le président Tshisekedi pour les raisons suivantes. Voilà quelqu'un qui vous a promis de rétablir la sécurité, l'indépendance de ce pays. Nous nous retrouvons avec une indépendance jamais aussi compromise qu'aujourd'hui. C'est le pouvoir qui promet aux Congolais de leur permettre de voyager sur des avions parce qu'on a baissé le prix des billets. Mais en bout de course, ce sont les avions qui disparaissent. C'est le pouvoir qui, dans un mensonge, dit « Nous allons faire la gratuité de la scolarité », mais il a tué l'école. Nous sommes là aujourd'hui pour dire « Stop ! » Le mensonge, la crédibilité dont il pense avoir restauré dans ce pays n'existe que dans son camp et dans sa tête. Et que quand vous vous promenez dans le Congo et que vous faites le tour du monde, le Congo est aujourd'hui un pays isolé, un pays en détresse qui mérite d'avoir des dirigeants compétents avec une vision forte pour le redresser. Ça, c'est une chose. La deuxième, considérer que face à un tel pouvoir, il faut un seul candidat pour le battre, c'est en fait alimenter le moteur de la fraude. Où on veut faire croire aux gens que la présence de plusieurs candidats signifie que la fraude est validée. Moi, quand je rencontre les Congolais dans les lois là-bas, où nous avons un capitalisme de l'apocalypse aujourd'hui, dans les Hauts-Touéles, dans le Maniema, dans la province de l'Équateur, dans la Mongala, dans le Bandoundou, dans le Congo central d'où je reviens du Congrès, je vois des Congolais aujourd'hui qui ont une seule volonté, c'est de changer les dirigeants et de mettre fin à ce cauchemar de l'Union sacrée et de M. Tshisekedi à la terre de ce pays.